L'anniversaire d'un grand monsieur du cinéma français, entre autres, Dominique Bessnéa, qui a rassemblé autour de lui, à l'occasion de cet anniversaire, 65 ans, il ne les fait pas, c'était avant-hier, avec tout le gratin du cinéma français, et vous y étiez bien sûr. Ah bah bien sûr, j'étais le seul journaliste d'ailleurs, le seul. Alors le casting, en fait, il n'est pas sur l'écran, il faut imaginer le plus beau casting qu'on ne voit pas, parce qu'on assistait à une soirée, il se payait luxe de ne pas filmer Christophe Lambert, Béatrice Dalle ou Evelyne Bouix, parce qu'il n'y avait pas encore plus beau, il y avait autre chose à vous montrer sur l'écran. La France entière connaît M. Dominique Bessnéa, qui est un personnage absolument flamboyant, qui est l'initiateur sur notre chaîne de la fameuse série 10%, et tout un chacun M. Bessnéa, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, on apprécie l'homme de fidélité, on apprécie quelqu'un, quand il a commencé à faire du casting, il a la mémoire, il partait en mobilette, parce qu'il partait trouver des petits gosses pour trouver les films de Jacques Doyon, tellement c'était formidable. Et Dominique Bessnéa, c'est quelqu'un, moi qui est mon ami depuis 30 ans, vous l'appelez à 5h du matin pour lui dire, j'ai trouvé deux films inédits de Marie-Lou Tolo, un avec Rossane Lascafino, un avec Dominique Bosquero, il arrive tout de suite, et il arrive en pyjama, il arrive même tout de suite. Alors, nous allons donc, dans la rue Blanche, à Blanche, puisque c'est là qu'il a fait le concert de la rue Blanche, nous allons retrouver Dominique, au milieu, regardez qui l'entoure et qui lui a remis la Légion, c'était pas mal. Dominique Bessnéa, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion de Nantes. Ce soir, ça me dépasse un peu, c'est à la fois mon anniversaire, 65 ans, donc ça c'est pas trop rigolo, même si dans ma tête j'ai 30 ans, et puis ma Légion d'honneur qui m'a été remise par François Hollande, que j'aime beaucoup et depuis toujours. Il a fallu que ce soit dans une campagne présidentielle, pas la mienne, mais celle de Ségolène Royal en 2007, pour que je découvre l'homme engagé, l'homme présent dans toutes les circonstances, et qui vouait à Ségolène Royal une admiration sans limite. Ce qui le rendait même jaloux à mon endroit, mais affectueux néanmoins. J'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour lui, et j'ai un échange avec lui qui est assez formidable, j'adore déjeuner avec lui, parce que d'abord il a beaucoup d'empathie pour les Français, et surtout il a beaucoup d'humour. Dans nos discussions, ça mélange, on parle à la fois cinéma, théâtre et politique, et peut-être que c'est la même chose pour lui. La politique c'est du cinéma, c'est aussi des meetings qui ressemblent à des comédies ou à des drames du spectacle vivant, et donc comme je l'ai dit, nous avons en commun d'être directeur de Castellum. J'ai autant de plaisir à être là que j'en ai à être en Corrèze au milieu d'un commissaire agricole. Je dirigeais Armédia, et j'appelle Dominique un jour en disant je vous propose de venir chez Armédia et d'ouvrir le département que vous voulez. Je suis à votre disposition. Moi, ce que j'attendais de Dominique, c'est qu'il me rapporte aussi la qualité, l'artistique, l'honneur de notre métier, oui, et c'est ce qu'il a fait. Je lui ai donné sans doute une chance, mais la chance qu'il m'a donnée était certainement plus importante que celle que je lui ai tendue. Le métier d'agent, ça me paraissait logique après avoir été à Casting. Il fallait que je fasse progresser et que je fasse que les gens que j'avais rencontrés comme Béatrice Dalle, Christophe Lambert, je m'en occupe après comme agent. Dominique est un homme assez exceptionnel, mais je pense que tout le monde vous l'a dit, parce qu'il allie des qualités qui sont très rares dans la même personne, qui sont des qualités d'un ultra-professionnalisme. Ce n'est pas à moi d'en parler, mais de qualités humaines exceptionnelles, mais vraiment d'engagement humain réel, c'est-à-dire les mots, mais aussi les actes. C'est vraiment un homme très complet qui passera beaucoup plus de temps et d'énergie pour des gens qui ont pu être et qui ne sont plus que pour des gens extrêmement importants. Jouer Dominique Bessinard, ça donne plein d'idées à un acteur et sur des toutes petites choses, comme ça, momentanées. Et puis, j'en reparais tout à l'heure à Dominique, je me disais, mais waouh, grâce à toi, parce que c'est grâce à lui, je lui dois énormément, et pas que pour 10%, grâce à toi, je vis un succès. C'est fou de vivre un succès une fois dans la vie. Tous les matins, je suis heureux de me lever et de dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. – Merci pour cette joie à partager ces témoignages et l'album photo de la soirée. – Alors, c'était un personnage hors norme, Dominique, acteur, on le connaît. Il a soubien joué Louis XVI, que plein de choses tout à fait exceptionnelles et flamboyantes. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour 10%, qu'on va avoir sur cette chaîne bientôt, il est en train de chercher des invités prestigieux. et on peut dire que, je pense qu'il va réussir à trouver Jane Fonda. Voilà. – C'est parfait. – Il pourra apprécier les matins, mais peut-être avoir Jane Fonda. Voilà. – Merci Henri-Jean, merci. – Et bon anniversaire à Dominique. – Voilà, re-bonne anniversaire deux jours après.